... Messieurs, dames, prenez place, installez-vous pour les trois premiers sur ce desk ici et pour Farouk à côté de Lionel Kalnési. Alors, madame Catherine Moméja, vous êtes la responsable marketing régionale d'AG2R, sauf erreur de ma part, c'est bien ça ? M. Patrick Casabianca, on ne le présente plus, il représente évidemment la DRFIP, et puis M. Dominique Clément, qui est un habitué de ce rendez-vous, qui est un fidèle de l'ordre des experts comptables, qui est évidemment le directeur régional de l'URSSAF. Alors, vous l'avez compris, notre problématique est simple, au fond, on veut savoir où vous en êtes en termes de transition numérique dans vos métiers, et on peut évidemment aussi vous poser la question de savoir ce que vous attendez d'eux et comment vous travaillez avec eux, avec en toile de fond, la question du numérique aussi. Est-ce que, madame, vous acceptez de débuter notre conversation ? Cette question du numérique AG2R s'en est emparée, j'allais dire, il y a belle lurette, au point, tellement c'est important, de créer une direction digitale. Tout à fait. Alors, il n'y a pas si belle lurette que ça. Avant d'intervenir, j'avais une petite question pour l'auditoire. Combien d'entre vous, il y a 10 ans, estimait avoir eu un iPhone ou un smartphone ? Il y a 10 ans. Levez la main. Il y a 10 ans. Oui, vous êtes allé une petite dizaine. Alors, je voulais démarrer vraiment mon introduction par ça, puisque, il y a 10 ans, l'iPhone avait tout juste... Et donc, le premier smartphone avait tout juste 17 jours, puisque le premier smartphone a été créé le 29 juin 2007. Donc, tout ça pour vous dire qu'on traverse aujourd'hui une révolution qui est exponentielle et, on va dire, cumulative, et que AG2R la Mondiale a, aujourd'hui, bien compris, puisqu'il y a une toute nouvelle direction du digital qui a été créée il y a quelques années, mais qui s'est pourvue d'une nouvelle directrice qui nous vient tout droit de SNCF il y a quelques mois, Emmanuel Sodo, et que je représente aujourd'hui. Donc, comment on a intégré cette notion-là au sein du groupe AG2R la Mondiale ? Je le rappelle, c'est quand même 11 000 salariés. C'est un vrai défi pour une entreprise concurrentielle comme la nôtre. On voit, là, aujourd'hui, l'apparition du blockchain, qui est pour nous un véritable enjeu, puisque ça concerne tout le stockage et la transmission d'informations. Le monde va aller beaucoup plus vite, et tout ça va aller sans organes en plus centrales de contrôle, puisque c'est ce que suppose le blockchain. Deux autres données, après, je laisse la parole. J'ai lu un article récemment qui disait que le blockchain, en 2017, est ce qu'était Internet à l'époque, à sa création, en 1994. Donc, le blockchain, on l'intègre vraiment au sein du groupe, ainsi que la gestion de tout ce qui est bases de données, big data, bien sûr, qui est un véritable enjeu pour nous. Et au-delà de ça, je finirai par... Non, mais je voulais juste préciser à Christian Pierre que le blockchain n'était pas un cadenas pour vélo. Non. Alors, j'ai la définition précise. La définition précise, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnant sans organes centrales de contrôle. C'est beaucoup plus clair. Ce que je disais tout à l'heure. Ce qui va nous permettre d'aller, dans quelques années, beaucoup plus vite pour faire interagir les informations entre elles, donc entre vos clients, nos clients et l'entreprise finale. Alors, l'expérience client, bien sûr, c'est un atout pour nous. Il faut le prendre en considération en sachant que le client, aujourd'hui, il a à sa disposition des outils, des objets connectés qui font qu'il est de plus en plus exigeant. Il va comparer, il donne son avis et il est beaucoup moins fidèle. Ce qui veut dire que pour une entreprise comme la nôtre, mais comme pour vous, expert comptable, il s'agit de trouver des services associés qui vont faire en sorte qu'ils puissent rester clients. Et c'est un véritable enjeu pour nous. Monsieur Clément, l'URSSAF et la digitalisation, c'est plus qu'un chantier, c'est un Everest à grimper sans oxygène. Oui, enfin, les métaphores himalayesques, oui, mais néanmoins, on est déjà à une station de base à 6 000 mètres et on va gravir les 2 000, 2 500 mètres qui manquent. Parce que, bon, on a la DSN, bon, ça a été évoqué ce matin, et certains des intervenants nous ont gentiment égratinés pour dire, oui, il y a encore des petites choses qui ne vont pas. Mais enterrement à la DSN, il y avait déjà un fort taux de dématérialisation. Par exemple, sur le secteur privé des entreprises, en entreprise, ça va de zéro salarié à 15 000, 20 000 salariés, bien sûr, on en est, il faut le savoir, à 98 % de dématérialisation, dont déclaration et paiement. Donc, on ne part pas de rien non plus. Alors, la DSN, qu'est-ce que c'est actuellement ? La DSN, je dirais, bon, je n'aurais pas profité de l'occasion pour dire qu'on a 82 % des entreprises sur l'ordre national, en PACA, c'est un peu pareil aussi, qui sont déjà adhérentes à la DSN. 82 %. Et, alors, ça fera plaisir à nos amis experts comptables, 64 % d'entre elles avaient un expert comptable. Et donc, là, je tiens à remercier la profession, puisque sans cette profession, on n'aurait pas pu, effectivement, aller aussi loin. Mais ce qui est intéressant sur la DSN actuellement, et je viendrai tout à l'heure, si vous voulez, sur demain, comme on prépare pour respecter le thème du Congrès, c'est qu'aujourd'hui, 85 % des sondés, ils ont un sondage fait par une officine, tout ce qui est plus officielle, trouvent que la DSN est une bonne idée, je mets des guillemets, je reprends leurs mots. Et on est, ils sont 86 % au niveau des entreprises à avoir perçu la transformation en hybride comme un changement majeur. Donc, quelque part, il y a une perception positive et quasiment irréversible au niveau de la DSN. Alors, conclusion, ce DSN va leur aujourd'hui, juillet 2017, bien entendu. L'utile au tri fonctionne, ça, on peut le dire. Il n'y a pas de perte en ligne. Les points de vigilance, autant se le dire franchement, il y a les complémentaires santé, complémentaires retraite, oui, qui ont un peu tardé, qui ont un peu tardé à avoir développé les bonnes interfaces. Enfin, je ne parle pas d'une informatique, là, mais ça ne fait rien. Les bons produits et qui s'adapteront bien au monde de l'entreprise. Mais tout le reste fonctionne parfaitement bien. Alors, je ne sais pas si c'est votre question ou si je peux prolonger sur demain. Alors, la DSN, c'est bien quand ça marche, mais ça ne suffit pas parce qu'on va fiabiliser, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, l'enjeu de demain, c'est qu'on est à la tête de la DSN et ce qui est caractéristique, et c'est ça la nouveauté, on a à la fois des données agrégées comme jadis, c'est-à-dire par entreprise, qu'elles soient 50, 200, 400 salariés, mais on a également toutes les données individuelles de chacun des salariés. Que ces salariés soient en CDD, CDI, etc., peu importe le statut, qu'ils soient stagiaires, etc. Ça veut dire qu'on est à la tête d'une base de données. Quand je dis on, c'est pas seulement l'URSSAF, bien entendu, mais c'est tous les opérateurs qui travaillent sur la DSN, où on a devant nous une somme assez impressionnante de données qu'il faut maintenant exploiter et valoriser. Et quelles sont les pistes ? Alors, on a actuellement 19 projets en cours d'examen au plan national pour valoriser, par l'exploitation, cet entrepôt DSN, si on peut dire. Alors, je vais parler des 19... Non, mais ça pourrait donner quoi dans l'esprit ? Voilà. Alors, quelques exemples pour illustrer le propos. A partir de la DSN et l'exploitation judicieuse des entrepôts de données, en interne seulement, parce que dans l'interne, c'est dans le monde de l'URSSAF, on pourra très bien déjà fiabiliser les données des entreprises. Entreprises, pas seulement experts comptables ou sans experts comptables, et en direct. Avec la DSN également, on pourra alors détecter et corriger, ou faire co-corriger par l'entreprise, les atypies de déclaration. Et d'un mois à l'autre. Autrement dit, je prends un exemple très concret. Vous avez une entreprise, une jeune entreprise, qui s'accorde dans la déclaration des exonérations, des allégements, et on constate, par l'exploitation des données, ce fond de Big Data, bien sûr, on s'aperçoit qu'elle est atypique, de par son profil, de par son secteur d'activité, etc., qu'elle est atypique par rapport au total des générations qu'elle se garde. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourra entrer en contact automatiquement avec l'entreprise, ou son conseil, expert comptable ou autre, bien sûr, pour corriger à M plus 1, on dirait. Autre exemple également, c'est sur le terrain économique. Sur le terrain économique, on pourra aussi croiser des bases de données du monde d'URSSAF, mais également d'autres mondes, le monde des greffes, le monde également des économiques, le monde des GEPHIP aussi, bien entendu, le monde également, tout ce qui est observateur économique, pour faire parler les signaux faibles qui font qu'une entreprise, un beau jour, a une défaillance chez nous, par exemple. Et enfin, donc, à partir de là, une entreprise qui est dans un secteur très exposé... Là, vous êtes en train de parler entre les lignes d'un contrôle infaillible. C'est pas du contrôle, là. Non, mais j'ai compris, mais ça passe par là aussi, quand même. C'est de la vérification, et pas du contrôle, là. Et là, on donne à l'entreprise la possibilité de corriger elle-même. Donc, on est plus du contrôle. Et quatrième exemple, et j'en terminerai sur les exemples, bien sûr, on peut croiser... Alors, c'est un exemple qui fait moins plaisir, mais de temps en temps, il faut le faire. On ne va pas s'excuser d'encaisser l'argent public. On va croiser les fichiers de l'Ursaf avec d'autres données, par exemple, les interdits bancaires, par exemple, les interdits de gestion, ceux qui sont frappés du centre de justice avec l'interdiction de gérer une entreprise, au niveau de la détection des entreprises qui ne vont pas bien du tout et qui font du travail illégal. Il y a 50 parties qui, effectivement, sont dans ce cas. Donc là, ça nous permettrait, effectivement, d'être plus fins. Alors, au niveau de la philosophie, tout ça, ça change un peu les choses. Dans le mode relationnel avec nos amis, les chers entreprises, et bien sûr, leurs concepts qui ont fait partie, c'est dire, vous êtes co-acteur du compte. Vous êtes co-correcteur en cas d'atipie. Mais par contre, il faut accepter le virage, c'est-à-dire que le contrôle sera plus, comment je dirais, ciselé, sera plus fin, plus pertinent au corps. Vous allez dire, il était déjà beaucoup pertinent parce que quand on va dans un... Quand on fait un point de contrôle, bien entendu, on cible. On n'y va pas au hasard. Mais là, c'est encore plus fin. Et le dernier étage de la fusée, c'est le contrôle contre la lutte, enfin, la lutte contre l'illégal, où là, effectivement, on a un territoire immense à explorer avec des croisements de fichiers, avec les corps répressifs, ce n'est pas un gros mot, c'est-à-dire avec la PAF, avec la police, la justice, etc. Donc là, effectivement, ça ouvre un champ assez large pour, enfin, je dirais, faire la part des choses. Parce qu'il y a 1% d'entreprises qui dysfonctionnent, on va dire, qui sont anormales dans l'heure, qui ne sont pas propres, mais 99% des comptes clients chez nous sont propres. Je vois, on est au paquet à 600 000 comptes de cotisants. 600 000 comptes, il n'y a pas 50% de voyoubants, pas du tout, c'est un petit pourcent. Mais ce petit pourcent, il faut pouvoir le détecter aux profits d'entreprises qui marchent normalement. Monsieur Clément, juste une question à laquelle je vous demande de répondre rapidement. Est-ce qu'en interne, vous êtes suffisamment équipé pour embarquer tout votre personnel dans cette transition numérique ? Oui, absolument. Parce que là, c'est un projet qui a embarqué depuis déjà 4-5 ans sur l'ADSN. Donc, on a l'habitude de ces changements-là. Donc, on va aussi intégrer d'autres nouvelles compétences. Exemple, l'exploitation sous forme de big data nécessite des data scientistes, par exemple. On n'a pas cette profession, nous. Donc, dans la gestion de projet de ce type-là, bien évidemment, il faut intégrer de nouvelles compétences. C'est tout à fait exact. Et puis, le dernier point, c'est capacité à refaire du lien en one-to-one avec l'entreprise. C'est-à-dire, être capable de débrayer le gros système informatique pour détecter l'anomalie et être en lien direct avec l'entreprise pour dire, attendez, là, on bloque le système tout de suite. On vous fait un traitement particulier. C'est ça, c'est l'enjeu. Alors, je vais passer la parole à M. Casabianca, mais je voulais que Faroukoubali nous réponde. par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que ça n'empiète pas un peu sur les missions que vous remplissez ? Alors, peut-être pas les missions, mais moi, je suis relativement inquiet. Et puis, je...